Nous sommes en septembre 1947 et notre histoire se passe à l'université de Harvard, à Cambridge, aux Etats-Unis. Le fracas d'une gigantesque machine, un des premiers ordinateurs, se fait entendre. La bête, le Harvard Mark II, pèse 23 tonnes. Alors qu'il ingurgite des cartes perforées pour réaliser ses calculs, à 15h45, tout se fige. Une mythe, dans un remake raté de David contre Goliath, s'est attaquée au circuit de l'ordinateur géant. Elle y laissera la vie, et surtout une trace dans l'histoire. Elle devint le premier cas historique d'un insecte ayant perturbé le fonctionnement d'un ordinateur, ancrant le mot bug, anglais pour insecte, dans le langage courant. Oui, parce qu'en fait, les insectes causent des pannes au sein des appareils électriques depuis que ces derniers existent. Et en 1947, on utilisait déjà l'expression bug depuis un moment. Mais on s'égare. Depuis notre amie la mythe, le bug a un peu évolué, mais exerce toujours ses talents au cœur des ordinateurs. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'est que très rarement dû à un facteur extérieur. Ce qu'on appelle aujourd'hui un bug, ou bog pour les francophones, est un défaut de conception d'un programme informatique qui produit un dysfonctionnement. C'est super large comme définition. Ça va des problèmes cosmétiques aux gros problèmes ingérables par le logiciel lui-même qui le font cracher. Voyons donc ça en détail. On entend parler de glitch, surtout dans le monde du jeu vidéo. C'est un élément du jeu qui ne se comporte pas comme prévu. Les joueurs les utilisent parfois pour voir à travers les murs, sauter des niveaux, multiplier son argent... Ouais, pour tricher quoi ! Oui, voilà. La plupart du temps, les bugs se caractérisent simplement par un problème de comportement. Non, ne vous vexez pas, on ne dit pas que vous êtes mal élevé. On parle du problème de comportement du logiciel. En gros, il ne fait pas les choses que vous essayez de lui faire faire, ou il fait les choses que vous ne lui avez semble-t-il pas demandé. Mais c'est plus rare. On expérimente un freeze quand l'écran se fige et que plus aucune commande ne répond. Ça peut être à cause d'une faute de programmation qui provoque un blocage, ou d'un composant en mauvais état. Mais très souvent, ça reste une utilisation trop intensive des ressources de l'ordinateur. Comme il est difficile de jauger ce que peut être une utilisation trop intensive, il est difficile d'en vouloir à l'utilisateur. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le meilleur comportement à avoir dans ce cas n'est sûrement pas de répéter mille fois la même opération, mais de se demander ce qui se passe. D'ailleurs, c'est le même comportement à adopter en cas de ralentissement. Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez aller voir ou revoir notre vidéo « Pourquoi mon PC rame ? ». Le crash. Alors là, c'est le boss final du bug. On est dans l'imprévu de chez imprévu, ça s'est tellement mal passé que le système s'est arrêté. Avec un logiciel, ça peut prendre la forme d'une fermeture brusque. Avec Windows, celle d'un écran bleu, surnommé « Blue Screen of the Death », et sous Linux d'un kernel panique. En général, ces bugs sont isolés et se produisent rarement. Si vous êtes souvent confronté à un écran bleu, vous pouvez vous inquiéter pour votre ordinateur. Il y a fort à parier qu'un de ses composants ne va pas très bien. Nous allons maintenant voir ce qu'il faut faire quand vous êtes dans une des situations décrites précédemment. Ne refais jamais ça. Ne paniquez pas. Comportez-vous comme si vous étiez un inspecteur sur une scène de crime. Lisez les indices laissés à l'écran, les messages d'erreur. Souvent, le coupable y est clairement désigné. Utilisez ces indices récoltés pour faire une recherche dans votre moteur de recherche préféré. Collectez les preuves en prenant des impressions d'écran. Enfin, si vous ne savez plus quoi faire, adressez-vous à un expert. Oui, vous pouvez demander à un ami qui s'y connaît, mais assurez-vous d'abord que ce soit son domaine. Demandez-lui gentiment et donnez-lui vos indices. Ce sera bien plus efficace qu'avec un... Ça marche pas, ça marche pas ! ...qui n'a jamais aidé personne à résoudre un problème. Et rappelez-vous que c'est un service qui ne vous rend rien de plus. Enfin, vous pouvez faire appel à une société ou à une association dont c'est le métier d'aider les particuliers en informatique. Si après étude, il s'agit bien d'un bug, vous pouvez agir. Si c'est un logiciel libre ou à minima un logiciel à code ouvert, vous pouvez aller voir dans les demandes de changement du logiciel en question, issues en anglais, si vous trouvez d'autres personnes ayant été confrontées au même cas que vous. Si vous ne le trouvez pas, prenez le temps de créer une demande en décrivant le plus possible le problème rencontré, en utilisant les indices et les preuves collectées plus tôt. Vous avez aussi la possibilité de soumettre la correction du problème par vous-même. On a déjà évoqué ça dans notre vidéo sur le logiciel libre. Il est très possible qu'on revienne dessus plus tard. Dans tous les cas, et en particulier si ce n'est pas un logiciel libre, vous pouvez essayer de joindre le support. Si le logiciel est maintenu, le support pourra vous aider et peut-être même réaliser une correction. Si le logiciel n'est pas maintenu, il faudra vous débrouiller seul. Démerdez-vous ! Bien. Maintenant qu'on en sait un peu plus, on peut se demander comment les bugs s'introduisent dans nos programmes. Alors, tout d'abord, il est à noter qu'aujourd'hui, les bugs ne se génèrent pas spontanément. Non, ce sont les concepteurs qui les introduisent, le plus souvent involontairement, dans le programme. En fait, un logiciel, ce n'est qu'une suite d'instructions. Et donc, celui-ci fait toujours ce que ses concepteurs lui ont dit de faire. Si on lui dit par erreur de faire quelque chose d'idiot, le logiciel le fera. Et demander de faire des choses idiotes à un logiciel, quand on est développeur, ça arrive tout le temps. Et il y a beaucoup de raisons à cela. Comme dans beaucoup d'autres industries, les problèmes, ici les bugs, viennent très souvent de la volonté d'aller au moins cher et d'une certaine impatience. De l'utilisateur au développeur, en passant par le vendeur et le financeur, tous souhaitent que les choses aillent vite et sans dépenser trop. Et comme si cela ne suffisait pas, viennent s'ajouter à cela d'autres facteurs qui sont inhérents à l'informatique. La première chose à dire, c'est qu'un logiciel est immatériel. Il est bizarre. Logiciel. Il n'est pas palpable. Comparé à une voiture ou à une machine à laver, on ne peut pas physiquement en faire le tour, ni passer notre bras dans ses entrailles. Et ça bouscule forcément un peu notre manière d'appréhender les choses. Il y a aussi le fait qu'un logiciel, même s'il ne fait qu'une simple addition, repose sur un empilement de technologies matérielles et logiciels complexes, qui sont plus ou moins maîtrisées et qui évoluent en permanence. Mais ce n'est pas tout. Il y a un problème très intéressant en informatique. L'environnement d'exploitation n'est absolument pas maîtrisé. Imaginons que l'on souhaite installer une machine à laver chez soi. Il est plutôt simple de déterminer si, oui ou non, c'est possible. Si on a la place, un robinet d'eau, une évacuation d'eau, une prise électrique, sachant que tout ça c'est standard ou réglementé, on devrait s'en sortir. On ne se pose même pas la question de savoir si on trouvera tous les produits nécessaires à la faire fonctionner. Ça aussi, c'est plutôt standard. Du coup, pour le concepteur de la machine à laver, à ce niveau-là, c'est assez simple. Il doit faire en sorte que son produit fonctionne dans un pays donné. Il y a assez peu de paramètres qui peuvent varier. Les utilisateurs sont plutôt au courant de ceci. Pour un logiciel, c'est très différent. On ne réfléchit pas à l'échelle d'un pays, parce que chaque ordinateur est différent de son voisin. Il y a des milliers de paramètres qui entrent en jeu, et les concepteurs, tout comme les utilisateurs finaux, n'en connaissent qu'une infime partie. En étant très loin d'être exhaustif, peuvent varier le système d'exploitation, Windows, Mac, une distribution Linux, Android, iOS, etc. Les versions du système d'exploitation. L'architecture du processeur, dans les fameux 32 ou 64 8. Les versions de l'architecture de processeur. Le langage d'interprétation du logiciel. La version du langage d'interprétation. Et il faut peut-être aussi les périphériques, webcam, micro, écran, imprimante, enceinte, casse, etc. La version du pilote du périflé. Les adaptateurs, USB A, USB B, USB C, port SD ou port micro SD, etc. La version du pilote de l'adaptateur, le navigateur web, dans le cas d'un site web, la version du navigateur web, et j'en passe. Donc, pour qu'un logiciel fonctionne pour tout le monde, il faut qu'il soit adapté à toutes les combinaisons possibles de matériel et de logiciel qu'on peut trouver dans chacun des ordinateurs ou smartphones des personnes du monde entier. Et bizarrement, personne n'y arrive parfaitement. Face à ces problèmes, les constructeurs adoptent différentes stratégies, allant du tout propriétaire au tout ouvert. Au tout ouvert. On ne va pas développer ici. Si ça vous tente, dites-le nous, on l'abordera au cours d'un live. Pour répondre à cette problématique, il y a bien des standards. Ah ça oui, il y en a des standards, et même beaucoup, beaucoup. On est en train de vivre l'adolescence de l'informatique. C'est normal que ça grandisse un peu n'importe comment. À ce jour, il y a énormément de standards, peu de normes et quasiment aucune réglementation. Le sous-texte à comprendre ici, c'est que s'il y a plein de standards, c'est parce que tout le monde peut créer le sien et le proposer. L'informatique rend possible la participation de tous aux évolutions de celles-ci. Mais encore une fois, je crois qu'on s'égare un peu. Donc oui, tous ces facteurs cumulés font que lorsque l'on crée un logiciel, il est quasiment impossible de ne pas commettre de bug. Pour conclure, on peut dire simplement que l'immatérialisme du logiciel permet de contenter la volonté d'aller vite pour un prix modéré, en rendant sa modification très rapide, alors même qu'il reste un système complexe, et que cet empressement conduira systématiquement à un résultat médiocre. Ok, en simple, depuis le début de l'électricité, des bugs, il y en a toujours eu. Et tant qu'on aura encore des programmes informatiques, il y en aura toujours. Pour les développeurs, n'utilisez pas ça comme excuse pour justifier vos bugs. Et si vous pensez avoir fini de tester, testez encore une fois. La ligne de code la plus sûre au monde est celle que l'on n'écrit pas. Pour les utilisateurs, apprenez à les éradiquer en suivant le petit mode d'emploi qu'on vous a donné. Ça vous servira. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ça vous a plu, soutenez-nous sur notre page uTip en devenant FireTipper et en regardant une publicité. Mettez un pouce en l'air. Partagez sur les réseaux. Abonnez-vous. Écrivez-nous un commentaire. Et si vous voulez écouter une belle histoire de bug qui fait peur, vous pouvez aller voir ou revoir notre vidéo sur le naufrage du bateau Zénobia. Lien dans la description. C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce que tu geeks. Salut ! Sous-titrage ST' 501